Bonjour, Alexandre Brené du blog Construire sa retraite. Il y a quelques temps, nous avions rédigé un article sur les EHPAD, les établissements hospitaliers de personnes âgées dépendantes. Et nous avions parlé des avantages et inconvénients de ce type d'investissement. Suite à de nombreux retours sur cet article, nous avons décidé d'aller plus loin. Nous avons décidé d'interviewer un spécialiste dans la commercialisation de ce type de biens. Une interview sans concession, c'est maintenant. Laurent Cohen, bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Vous êtes directeur commercial du site Le Guide du patrimoine et également conseiller en gestion de patrimoine. Et à ce titre, vous proposez différentes solutions pour investir et préparer votre retraite. À ce sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'EHPAD et la différence fondamentale par rapport à une maison de retraite dont on entend parler régulièrement et quel est l'avantage de ce type d'investissement ? Oui, bien sûr. Sur la notion d'EHPAD, on est sur un établissement pour personnes âgées dépendantes. Donc, il y a une notion de dépendante. Sur la maison de retraite, on n'a pas cette notion de dépendance. D'accord. Donc, l'EHPAD, c'est vraiment quelqu'un qui est dépendant. Voilà. C'est le quatrième âge, finalement. C'est le quatrième âge, tout à fait. D'accord. Très bien. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous vendez beaucoup de ce type de biens ? Et si oui, quelles en sont les raisons ? Et par ailleurs, quelle rentabilité peut-on attendre en termes d'investissement sur ce type de biens ? Alors, on a une part d'activité dédiée à la commercialisation de chambres, de lits médicalisés, qui est très importante, effectivement, dans la structure du patrimoine. C'est une réalité, Alexandre Gaëtan. Je ne vous donnerai pas les chiffres. Par contre, effectivement, on fait partie des gros commercialisateurs sur le marché. Voilà. La notion de rentabilité, c'est extrêmement simple. Vous avez aujourd'hui sur le marché, on va dire, trois types d'EHPAD, trois types de chambres à la vente. La chambre qui va être neuf, donc qui part d'un établissement qui va être en VEFA, vente en état futur d'achèvement. C'est-à-dire qu'on va creuser la terre, on va y couler une dalle de béton. Vous allez signer chez le notaire. Et puis, quelques temps après, en général, 12 à 18 mois, vous allez vous retrouver, effectivement, propriétaire d'un bien qui va générer des loyers. Deuxième cas de figure, effectivement, pour les EHPAD, c'est ce qu'on appelle de l'externalisation. C'est-à-dire que vous avez un bien en EHPAD qui a appartenu, qui a été construit pour et par un exploitant. Aujourd'hui, l'exploitant se défait pour des raisons financières, parce qu'il veut effectivement faire d'autres acquisitions. Il se défait de ses murs. Par contre, il va conserver la gestion. Donc, premier cas, c'est du neuf. Deuxième cas, effectivement, c'est ce qu'on appelle de l'externalisation. Dans ces deux cas-là, vous allez vous retrouver avec un bail commercial. On va y revenir après, dans un bail commercial qui est neuf. Donc, il va vous couvrir pendant un minimum de 12 ans. Troisième cas de figure, c'est un marché sur lequel nous travaillons comme les deux premiers, qui est la notion du marché du gré à gré. C'est-à-dire que c'est une personne en particulier, Mme Durand, qui va vous vendre à vous, Gaétan, ou à vous, Alexandre, sa chambre médicalisée. Vous reprenez en général le bail en cours de route. D'accord. La rentabilité, on va apprendre de 4,4, voire 5%. Voilà. Donc, la moyenne, c'est 4,4 sur du neuf, 4,7 sur de l'externalisation. Vous savez, c'est quand l'exploitant se défait de ses murs, les guerres d'exploitation. Et puis après, on va arriver 4,6, voire 4,8, voire 5% éventuellement sur le marché du gré à gré. D'accord. Alors, on a beaucoup de lecteurs qui, aujourd'hui, pensent à construire leur retraite en investissement dans des biens immobiliers classiques, je dirais. On achète un bien qui soit neuf ou ancien en utilisant les différents dispositifs fiscaux qui nous sont proposés. Quels sont, selon vous, les vrais avantages d'un EHPAD par rapport à ce type de biens traditionnels ? Alors, ça, c'est une très bonne question, Alexandre. C'est-à-dire que, dans les deux cas, c'est un bien immobilier. Oui. Dans le cas d'un investissement classique, on achète un prix au mètre carré et on espère, effectivement, pouvoir le louer. Dans certains cas de figure, on a pu commercialiser dans le passé ou qu'on peut, aujourd'hui, continuer à commercialiser. Je pense à la loi Cellier, je pense à la loi Duflo. Oui. On a des pseudo-garanties loyer, c'est-à-dire que vous avez un loyer qui est plutôt protégé. Oui. Sur l'option de l'EHPAD, on n'a pas du tout ça. Sur l'EHPAD, on a un bail commercial, c'est-à-dire que vous avez une relation juridique contractuelle qui est très, très forte avec un exploitant qui va vous dire, moi, monsieur, ou moi, madame, je vais, effectivement, vous donner, vous octroyer, vous verser un loyer régulièrement de manière trimestrielle pendant une durée minimum de 12 ans et renouvelable par tacite reconduction. Donc, on n'a pas du tout, pas du tout, la notion d'aléa au niveau du locataire. Deuxième des choses qui me semblent être très importante, vous savez que dans un appartement classique, vous êtes tous les deux propriétaires, même parfois investisseurs, je crois, moi et moi. Oui, tout à fait. Exactement. Dans ces cas-là, effectivement, vous avez deux types de travaux. Vous avez les petits travaux et vous avez les gros travaux. Dans un investissement classique, on va avoir en face, à côté de chez vous, ou en face, effectivement, de l'internaute qui nous regarde. Oui. Sur de l'investissement classique, on a les petits travaux, les grands travaux. Les petits travaux, c'est le locataire qui doit les faire. Oui. Seulement, vous n'avez aucun moyen de vérifier, dans la réalité. Les gros travaux, c'est vous. Alors ça, pas d'inquiétude, il va vous appeler pour les gros travaux. Bien sûr. Mais c'est des charges en plus, c'est-à-dire que ça va minorer votre rentabilité. Sur de l'EHPAD, on n'a pas cette problématique. Bon, on va y revenir après, je crois. Donc, vous avez cette notion de bail commercial, donc le loyer qui est garanti, certifié, quoi qu'il arrive, revalorisé aussi dans le temps, sans période de latence, sans turnover au niveau du locataire. D'accord, d'accord. Donc là, on a vu finalement les aspects un peu positifs de ce type d'investissement. En tout cas, ça fait rêver. Ça fait rêver. Tranquille, attendre que l'échec arrive sans nécessairement avoir les soucis du locataire. C'est le cas. Ça semble intéressant. Alors, cela dit, je pense qu'il y a quand même quelques petits côtés négatifs. Et on a dit qu'aujourd'hui, on a essayé d'aborder un petit peu justement tous les aspects. Donc, quels sont finalement les inconvénients qui peuvent apparaître dans un investissement de type EHPAD ? Vous nous avez dit, par exemple, qu'effectivement, il y a un bail commercial qui lie très fortement l'investisseur et puis, on va dire, la société de gestion. Or, on voit quand même assez souvent, enfin assez souvent, en tout cas, c'est mis sur le devant de la scène, des situations où la société de gestion n'était pas très pérenne. Elle a fait faillite et on a finalement des investisseurs qui se retrouvent dans des situations délicates avec finalement un prêt à rembourser. Et puis, finalement, des loyers qui n'arrivent pas. C'est vrai, mais je pense que vous avez raison, Gaëtan. Alors, attention, il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre les EHPAD et ce qui a pu être vendu dans le passé avec ce qu'on appelle la loi de Messines au ZRR, zone de revitalisation rurale, c'est-à-dire qu'on avait les appartements à la montagne et là, l'exploitant faisait faillite. L'exploitant, c'est la pierre angulaire de votre investissement. C'est lui qui vous verte votre loyer. C'est lui, effectivement, sur lequel se portent tous les risques. Donc, avant de faire votre achat, si vous voulez éviter ce type de déconvenu qui, à mon sens aujourd'hui sur le marché de l'EHPAD, est réellement mineur, c'est-à-dire qu'on voit très, très peu de cas d'exploitants qui font défaut, voire très, très peu de cas d'exploitants qui ne paient pas les louis. Quand je dis très peu, c'est quasiment inexistant. Il y a quand même des témoignages sur les forums où on observe des clients un petit peu orphelins de sociétés qui les ont laissés tomber et ils doivent assurer encore le paiement de la mensualité et rien ne rentre. Mais je pense, Alexandre, que vous avez raison là-dessus. Alors, pour répondre à votre question, la pierre angulaire, c'est l'exploitant. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment attention à avec qui je signe mon bail et est-ce qu'il va avoir les moyens de me payer mon louis. Ça, c'est très important. Après, effectivement, pour les rares cas, parce que les blogs, c'est aussi, si vous voulez, l'endroit où tout le monde vient pleurer. C'est un peu une réalité. Sur les rares cas qu'on peut voir, ce sont aussi... Pas sur le site « Construire sa retraite ». Non, pas sur le site « Construire sa retraite ». On est bien d'accord là-dessus. Tempérer les propos de M. Cohen. Vous avez raison là-dessus. Il faut effectivement les tempérer. Attention, vous avez les personnes qui avaient acheté des EHPAD dans le passé, avec des rentabilités locatives, qui ont atteint quasiment les 8%. Quand l'exploitant veut renégocier à la baisse son loyer parce qu'il lui verse du 8% et parce qu'effectivement, ce n'est pas le ratio de marché, parce que ça lui coûte un peu cher et qu'il veut redescendre à 6,5%, je pense que vous admettrez qu'aujourd'hui, 6,5% de rentabilité garantie pendant 12 ans, revalorisée dans le temps, ça reste quelque chose d'honnête. D'autant plus qu'il était parti, il avait grimpé dans le temps et à un moment donné, il avait revalorisé ses loyers. Il est arrivé à 8%. Donc, si c'est de ces gens-là que vous parlez, c'est un peu des pleureurs. 8% de rentabilité, on ne pleure pas, même si on baisse d'un point ou d'un point et non. Voilà, il faut être très honnête. Maintenant, les rares cas qui ont pu arriver, effectivement, où l'exploitant faisait défaut, il ne faut pas vous faire de soucis. Un EHPAD fonctionne avec un agrément. C'est une licence, une autorisation d'exploitation. C'est une denrée qui est vraiment rare. La notion d'exploitant, la notion d'exploitation, d'agrément d'exploitation, c'est vraiment une denrée qui est rare. Aujourd'hui, vous avez énormément de maisons de retraite qui cherchent, de maisons, pas de retraite, excusez-moi, d'EHPAD, d'établissements de dépendance qui cherchent à se rapprocher pour mutualiser et pour racheter d'autres établissements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne-là, il y a de grandes chances qu'elle se fasse effectivement racheter et qu'elle continue à l'avenir à percevoir ses loyers par le repreneur. C'est une certitude. D'accord. Bon, alors malgré tout, acheter un EHPAD pour un particulier, ça reste un investissement. Ça reste aussi une inquiétude pour savoir si cet investissement va vraiment se concrétiser dans l'avenir. Est-ce que vous avez des trucs à nous donner pour identifier les bonnes ou les mauvaises sociétés de gestion ? Ou alors vous dites carrément, elles sont toutes bonnes ? Non, 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 non. Elles ne sont ni toutes bonnes, ni toutes mauvaises. La première des choses, il faut qu'il y ait dans votre bail commercial un article 605, 606, c'est-à-dire la prise en charge des petits travaux, des grands travaux, des travaux de remise en conformité. Sans ça, vous laissez le projet de côté. D'accord. Donc, articles, prise en charge de articles 605 et 606. Vous devez aussi avoir la prise en charge des travaux, non pas des petits travaux et des gros travaux qu'on vient de donner, mais des travaux de rénovation dus effectivement à l'activité de l'EHPAD. Oui. Donc, la prise en charge des nouvelles normes techniques. On peut penser aux normes pour personnes, aux rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite, ou effectivement dans le futur, des EHPAD qui soient écologiques. Donc, on peut y penser. Oui. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai terrain de discussion. Donc, il faut qu'il y ait le 605, le 606, prise en charge des petits travaux, des grands travaux, et la prise en charge effectivement des travaux de remise en conformité par rapport aux normes imposées par le législateur. Tout à fait. De toute façon, sur 12 ans, il est clair que ces normes vont évoluer. Donc, il y aura forcément des remises en normes. Il faut effectivement prévoir dans votre acquisition qu'il y ait l'article 605, 606, et qu'il y ait la prise en charge des normes. Ça, c'est à mon sens très important. Après, il faut que lorsque vous investissiez dans un projet, il faut qu'il y ait une vocation sur ce projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous allez investir, il ne faut pas aller chercher absolument l'EHPAD qui va vous générer la rentabilité la plus grosse. Méfiez-vous d'un EHPAD à 6%. Ça n'existe pas sur le marché. Vous allez générer... Les 6%, c'est un loyer. Vous allez générer une charge dans le chiffre d'affaires de l'exploitant qui, pour lui, sera insupportable financièrement. Donc, effectivement, achetez effectivement une marque, vérifiez qu'il y ait toujours le 605, 606. Alors, une marque, c'est dans les 10 premiers. On est d'accord ? Les 10 premiers plus gros exploitants. Prenez le 605, 606 avec la prise en charge des gros travaux, des petits travaux, des travaux de remise en conformité. Et puis, demandez-vous toujours si, sur ce projet-là, est-ce que c'est un centre de profit ? Un EHPAD, c'est un centre de profit pour un investisseur. Est-ce qu'il va générer du cash ? Oui. Est-ce que l'exploitant va générer du cash ? S'il fait de l'argent, il vous donnera votre loyer. D'accord. Et dans ces cas-là, la question précédente, à savoir, j'ai un exploitant qui a été un peu indélicat, ne s'opposera pas. D'accord. Alors, autre point encore, c'est peut-être, comment dire, une vue erronée, mais on entend souvent le fait que, finalement, pour que l'EHPAD soit rentable, il faut qu'il y ait un taux d'occupation qui soit assez important. Et donc, il y a parfois, toujours sur les blogs, sur les forums, des informations comme quoi les taux ne sont pas très importants. Et donc, ça peut amener à la situation que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire que, finalement, l'exploitant va renégocier le bail et revoir, finalement, à la baisse, le loyer. Alors, est-ce que c'est des choses qui, finalement, arrivent souvent ? Et est-ce que, par rapport à ce taux d'occupation, vous avez des informations ? En fait, on met devant le fait accompli l'investisseur, en disant, on réduit ce loyer, et après, son équation économique n'est plus du tout respectée. Je comprends ce que vous me dites là. On n'est pas du tout sur ce thème, voilà, sur les EHPAD. Les EHPAD, aujourd'hui, ont un taux de remplissage, que ce soit un EHPAD public, que ce soit un EHPAD associatif à but non lucratif, ou que ce soit un EHPAD privé, sur lequel, effectivement, vos internautes portent la attention pour devenir propriétaires, on a un taux de remplissage de 98%. Aujourd'hui, les normes, enfin, il y a des stades qui sortent dessus, d'accord ? Donc, il y a des livres blancs, c'est 98% au niveau du taux de remplissage. Donc, la question ne se pose pas... Ce chiffre, vous le sortez d'où ? Rapport KPMG. Rapport KPMG. Rapport KPMG, qui est librement consultable sur Internet. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez des observatoires des EHPAD là-dessus. Le taux de remplissage, c'est 98%. Donc, le risque, il n'est pas sur le taux de remplissage. Le risque, il est sur le loyer. Je vais vous donner un exemple qui est très simple, et je pense que vos internautes vont vraiment comprendre. Je vous commercialise une chambre médicalisée à 200 000 euros. D'accord ? À partir de ce moment-là, je vous mets une rentabilité, pour faire simple, à 5%. C'est-à-dire que vous allez générer 10 000 euros de loyer. Vous êtes d'accord ? Oui. Maintenant, je vous vends deux chambres à 100 000 euros avec 5% de rentabilité. Vous générez toujours 10 000 euros de revenus locatifs. Donc, vous allez me dire, mais je ne vois pas la différence. Dans les deux cas, c'est 10 000 euros de revenus locatifs. Ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, pour un lit, l'exploitant vous verse 10 000 euros. Dans le deuxième cas, pour deux lits, l'exploitant vous verse 10 000 euros. Donc, quand vous allez acheter un lit, acheter un lit dans une chambre médicalisée avec un tarif au-dessus de 170, voire de 100 000 euros, ayez toujours la réflexe de vous dire, est-ce qu'il va pouvoir me verser mon loyer ? Et comment est-ce qu'il va pouvoir vous verser votre loyer ? C'est en facturant le locataire. Alors, il va le facturer, c'est normal, il y a les prestations de soins, d'hébergement, de dépendance. Maintenant, ces tarifs d'hébergement, ces tarifs de soins, ces tarifs de dépendance, ce ne sont pas les mêmes. Si vous prenez un EHPAD sur les Champs-Elysées, il y a un EHPAD au fin fond du Creusot. Donc, si vous avez un EHPAD à 200 000 euros au fin fond, effectivement, du Creusot, ne l'achetez pas. Il n'arrivera pas à vous donner vos 10 000 euros de loyer. Si, par contre, effectivement, on vous vend une chambre médicalisée, on vous commercialise, on vous conseille une chambre médicalisée à 100 000 euros, à 5 % de rentabilité, donc 5 000 euros dans le Creusot, ça, c'est un modèle qui va tenir. Donc, je résume. Ce n'est pas le taux de remplissage qui va poser problème, on met sur un taux de remplissage quasiment record sur les EHPAD. On le sait, vous et moi, l'EHPAD, c'est un vrai produit. C'est heureusement et malheureusement un produit d'Amir. On sait qu'il y a une augmentation flagrante du nombre de personnes âgées. On sait que tous les trois, on va y arriver. On sait aussi, effectivement, qu'on va vivre de plus en plus longtemps. Tous les trois, c'est une certitude. Et on sait aussi qu'il y a une autre problématique, c'est la notion de maladie Alzheimer. Donc, il y a un vrai besoin dans l'EHPAD. Par contre, est-ce que l'exploitant fait bien de me vendre un lit de 200 000 euros ? Je ne suis pas sur un prix au mètre carré. Je suis sur une rentabilité. Est-ce qu'il va pouvoir facturer assez pour me payer mon loyer ? Et qu'on ne se leurre pas. Ce n'est pas uniquement ce qui est noté sur le bail commercial. Il faut qu'il y ait une réalité économique en face. D'accord. Une réalité économique en face. Donc, des chambres à 100 000 euros dans des petites villes de France, aucun problème. On est véritablement sur une démarche économique, un centre de profit qui est lisible. Une chambre à 200 000 euros dans une grande ville, ça ne posera aucun problème. Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, l'île de France, ça ne pose aucun problème. Par contre, 200 000 euros sur la ville du Crozeau, il ne faut pas y aller. Quel que soit l'exploitant. Ça peut être Orpéa, Domus, Corian, Medica, Domideb, qui vous voulez. Donc, quand vous achetez un produit, oui, vous avez un taux de remplissage. Faites attention effectivement aux articles 605, 606 et prises en charge des rénovations. D'accord. Remise aux normes. Faites attention effectivement à l'exploitant, parce que c'est important de signer avec une marque. Et faites attention au dossier qui vous est suggéré. Oui. Tout simplement. D'accord. Donc finalement, le loyer, parce que souvent quand on investit dans l'immobilier, on compare en fait le coût d'achat et puis la rentabilité annuelle, donc le loyer qu'on peut retirer de ce lien. Alors, en général, les loyers sont libres, sauf si on parle des dispositifs d'optimisation fiscale, tel que du flot, où là, on a un plafonnement. Donc, dans le cas de l'EHPAD, en fait, on est libre. On est libre, c'est un bail commercial, il n'y a pas dans 4 ans. Il y a une certaine raison économique à respecter par rapport à l'emplacement et faire en sorte que tout ça soit cohérent par rapport à la demande. C'est le raisonnement qu'on va voir. Mais Alexandre, c'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Et c'est sur ce point-là qu'énormément d'internautes doivent faire attention aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est le point de vigilance sur lequel il faut effectivement être très vigilant. Tout à fait. Alors, autre point encore. Maintenant, on se projette un petit peu plus loin et on se dit, pour des raisons diverses, donc ça peut être la rentabilité ou des événements, on va dire, de la vie, qui font qu'à un moment, on souhaite revendre. Alors, là aussi, il y a peut-être une légende urbaine, mais il y a le bruit qui court, qui dit que c'est un bien qui n'est pas facile à vendre. Alors, quel est votre point de vue sur ce sujet-là ? On va arrêter le bruit. Alors, la première des choses, c'est que si vous avez respecté des fondamentaux, article 605, 606, prise en charge des gros travaux, des petits travaux, des travaux de remise en conformité, si vous êtes avec un bon exploitant et un rendement locatif dans le marché, pas trop haut, pas trop bas, dans le marché, d'accord ? Donc, on se souvient du cas des deux chambres, ça se revend en six semaines. La liquidité d'un bien, et on le fait, très clairement, on le fait, parce que je vous avais dit en préambule, le neuf, l'externalisation et le gré à gré. Donc, là, vous posez la question sur le marché du gré à gré. Monsieur Durand, Madame Dupont veulent revendre suite à un décès, un licenciement, une invalidité, qu'un divorce, que sais-je, parce qu'ils ont envie de le revendre. Oui, monsieur, ça ne pose absolument aucun problème. Six semaines, attention, 605, 606, prise en charge des grands travaux, petits travaux remis en conformité, avec un bon exploitant, et puis un loyer de marché. C'est-à-dire que si, effectivement, je viens et je vous dis, ben voilà, mon EHPAD, le bail commercial qui me lie avec l'exploitant dans le cadre de mon EHPAD, arrive à échéance dans un mois, et qu'effectivement, je suis à 8%, il y a de grandes chances, effectivement, qu'il soit renégocié. Mais il sera revendu. Six semaines, c'est revendu. Et cette revente, elle se fait par quel marché ? Il y a des agents spécialisés ? Vous avez des intervenants qui sont spécialisés, comme nous-mêmes. Voilà, on doit être 3, 4 sur la France à être... 3, 4 sur la France seulement ? C'est déjà beaucoup. Ouais, non, je ne veux pas. C'est déjà beaucoup. Monsieur Cohen n'aime pas les concurrents. Si, si, au contraire, non. Moi, j'aime tout le monde à ce niveau-là, à partir du moment où on fait bien le travail. Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas de problème de liquidité. Par contre, si vous venez me voir avec un vieil EHPAD, sans la prise en charge des gros travaux, ou effectivement sans la prise en charge des travaux de remise en conformité, ce sera plus compliqué. Bien sûr. Tout simplement. Alors, on nous parle beaucoup de l'augmentation de l'âge de la population. Donc, c'est vrai que la population vieillit beaucoup. Cependant, toutes les personnes âgées ne pourront pas se payer ce type de bien. C'est un coût qui n'est pas négligeable. Alors, est-ce que finalement, on ne va pas arriver dans une situation, finalement, d'asymptote, où on aura, comment dire, atteint un nombre de biens qui sera rempli, et donc, finalement, on ne pourra plus forcément investir dans ce type de bien ? Alors, investir ou se loger ? Dans ce type de bien ? C'est-à-dire que c'est l'offre et la demande. Donc, si finalement, il n'y a plus de demande, est-ce qu'il y aura encore de l'offre ? Je vais répondre à votre question, Gaëtan, qui, à mon avis, est assez pertinente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en EHPAD, vous avez trois marchés, trois secteurs. Vous avez l'EHPAD public, qui bénéficie d'énormément de dotations, et qui a des tarifs, des prix d'entrée qui sont extrêmement faibles. Vous avez les EHPAD associatifs, sous contrat, sous contrat, donc, qui sont quasiment le pendant de l'EHPAD public, et vous avez des EHPAD privés. Ce sur quoi, effectivement, vos internautes vont, effectivement, venir porter attention, c'est sur de l'EHPAD privé. L'EHPAD privé ne participe pas, effectivement, au même effort que l'EHPAD public ou l'EHPAD associatif, à but non lucratif pour l'associatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des EHPAD pour des personnes qui ont un petit peu de moyens. Il faut d'abord comprendre qu'un EHPAD privé coûte un peu plus cher pour la personne qui est hébergée, d'accord ? C'est une certitude. Maintenant, sa durée de vie est quand même extrêmement faible dans un EHPAD. On parle de 18 à 3 ans maximum. Donc, on va aller chercher trois types d'aides dont bénéficient, effectivement, le patient, enfin, le patient, le locataire, entre guillemets, de l'EHPAD, d'accord ? On va aller chercher, effectivement, sur ses revenus, sur son patrimoine. Éventuellement, on va gréver la succession d'un passif parce qu'on aura pris de l'argent, d'accord ? Et puis, on va faire aussi appel à la solidarité familiale. Donc, oui, on peut avoir cette problématique-là. Attention, les EHPAD que vous allez pouvoir acheter, vous, internautes, sur, effectivement, le marché, ce sont des EHPAD privés, gérés par des privés, qui ont comme objectif de faire du profit avec, effectivement, là-dedans, des prix de location pour le locataire, d'accord ? Qui vont être un peu plus élevés que sur le public et sur le privé. Donc, je ne pense pas, effectivement, qu'on soit sur une notion d'asymptome, d'autant plus que c'est un marché pour des personnes qui ont un petit peu de revenus. Les personnes qui pourraient être en manque au niveau de ces liquidités-là vont se faire aider, d'accord ? Et puis, autre point très important, c'est que, Alexandre, sur les EHPAD du public et, effectivement, associatifs à but non lucratif, qu'on connaît, sur ces EHPAD-là, on a un parc immobilier extrêmement vieillissant. Donc, ces personnes âgées, on va les mettre où ? C'est un vrai problème. Donc, l'asymptote, non. D'accord. Bien, alors, autre question, y a-t-il un avantage, d'un point de vue fiscal, à investir dans un EHPAD ? Oui, tout à fait, Alexandre, il y a des avantages, il y a plusieurs avantages quand on investit, effectivement, sur un bien type, enfin, un bien immobilier type EHPAD, donc qui est un bien loué ou remueblé. Premier avantage, c'est que vous allez générer, effectivement, des revenus locatifs peu, voire pas fiscalisés. Oui. Et pour le petit bout, effectivement, qui pourrait rentrer dans votre feuille d'imposition, vraiment très minime, vous avez la totalité des intérêts d'emprunt de votre crédit qui pourraient, effectivement, venir gommer ces revenus locatifs avant qu'ils ne rentrent dans votre feuille d'imposition. D'accord. Donc, financièrement, vous générez bien vos revenus locatifs, ils rentrent bien 100% dans votre poche. Oui. Mais fiscalement, il y a peut-être 10% qui seraient 15% qui rentreraient dans votre feuille d'imposition. D'accord. Et quand bien même, les intérêts d'emprunt du crédit qui serviraient au financement de votre champ médicalisé viendraient déduire, gommer l'intégralité de ces revenus locatifs d'un point de vue fiscal. Deuxième avantage que vous pouvez vous octroyer, effectivement, c'est le fait d'acheter un EHPAD neuf et dans ces cas-là, de bénéfier de ce qu'on appelle une réduction d'impôt. Donc, avec l'amendement, sans s'y vouloir, vous aurez effectivement une réduction d'impôt à valeur sur le chèque final qu'on fête au trésor public. Troisième avantage, et non des moindres, vous avez la possibilité d'effectuer ce qu'on appelle la récupération de TVA, notamment Gaétan sur des biens immobiliers neufs. Donc, un EHPAD que vous allez payer, je prends un exemple, 120 000 euros. Le bien Gaétan, il vous reviendra en fait à 100 000 euros parce que vous allez pouvoir récupérer la TVA entre le moment de l'acquisition et le moment de la livraison, tout simplement. D'accord. Et ce, même si je vends le bien avant la fin ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que cette notion d'amortissement de la TVA, les puristes reconnaîtront la notion d'amortissement, mais cette notion d'amortissement de la TVA, sur ma tendre, n'existe plus depuis 2006. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous revends mon EHPAD et vous regardez l'exploitant ou vous changez l'exploitant, mais qui est toujours un exploitant à l'intérieur, à partir de ce moment-là, je ne dois pas vous rembourser la TVA ou je ne dois pas rembourser la TVA au percepteur. D'accord. Donc, ce cas de figure, c'est uniquement si je destine finalement la chambre à autre chose que l'EHPAD. Tout à fait. Ce qui, aujourd'hui, sur de l'EHPAD est vraiment impossible. D'accord. Bon, dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que vous, Laurent Cohen, vous avez investi à titre personnel dans un EHPAD ? Oui, Alexandre. Moi, Laurent Cohen, j'ai effectivement investi dans... Alors, je ne donnerai pas la marque, mais oui, effectivement, j'ai investi dans deux chambres médicalisées. Et vous en êtes satisfait ? J'ai fait attention à avoir l'article 605, 606. J'ai fait attention, effectivement, à signer avec un exploitant de qualité. J'ai fait attention, effectivement, à ce que le prix de location soit, effectivement, reflète, effectivement, ma rentabilité par rapport aux charges que je vais dégoûter, parce que mon loyer, c'est une charge pour l'exploitant. Et à partir de ce moment-là, effectivement, moi, je suis très content de mes revenus locatifs issus, effectivement, de mon EHPAD qui sont réguliers et sécurisés. D'accord. Laurent Cohen, merci d'avoir répondu en toute transparence à toutes ces questions. Je pense que nos internautes, maintenant, ont pas mal d'éléments pour se faire leur propre avis sur ce sujet. Et d'autre part, nous mettrons donc sur le blog un formulaire que chacun pourra remplir s'il souhaite investir dans un EHPAD. Et donc, ce formulaire sera envoyé à Laurent Cohen et qui pourra donc se faire un plaisir de vous accompagner dans ce type d'investissement. Tout à fait, puisqu'on commercialise, en fait, à aujourd'hui, on commercialise tous les exploitants, donc toutes les chambres médicalisées aujourd'hui en France. On a 100% du marché en termes de commercialisation. Donc, c'est avec un grand plaisir, effectivement. D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. A très bientôt. A bientôt. Au revoir.